Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Aujourd'hui c'est vendredi et je voudrais vous parler du tri des photos. Je vous dirai un petit peu ce que j'en pense et puis vous détailler la méthode que j'utilise pour trier mes photos perso. Je ne vous rappelle pas comment suivre toutes les émissions, donc je vous ai tout mis dans la description et je vous en parle plus longuement en fin de la vidéo. Alors pourquoi le problème du tri des photos ? Tout simplement parce que je reçois très régulièrement des messages de lecteurs qui me disent J'ai deux problèmes, le premier c'est que je suis obligé de faire beaucoup de photos pour en garder peu à la fin et puis le deuxième problème c'est que je ne sais pas lesquels garder, je ne sais pas sur quelle base c'est compliqué et je ne m'en sors pas, donc comment tu peux m'aider ? J'ai donc essayé de ressortir quelques points majeurs puis je me suis dit que le plus simple c'était peut-être encore de vous détailler ma méthode donc c'est ce que je vais faire là. Je voudrais déjà dire une première chose, c'est que rassurez-vous peut-être mais faire beaucoup de photos pour en garder peu à la fin c'est normal c'est ce que font tous les photographes qui sont un petit peu plus experts les pros et tous les photographes un peu connus c'est qu'on fait toujours beaucoup de photos au début et après le tri, après la période d'éditing donc l'éditing c'est le choix des photos et bien on va en garder peu parce que ça n'a aucun intérêt de montrer 100 photos d'un même sujet Si vous me dites j'ai fait 1000 photos pendant le week-end sur un événement particulier et comment il faut en garder à la fin ? Alors déjà comment il faut ? Je ne sais pas vous répondre parce que ça va dépendre du sujet mais si vous me dites j'en ai fait 1000 et j'en garde 10 ou 20 ce n'est pas délirant, c'est peut-être un ratio qui va bien moi personnellement c'est à peu près ce que je fais quand je fais une séance de photos de danse au théâtre et bien je peux être amené à faire 400 ou 500 photos en une heure je vais en garder une dizaine, une quinzaine, grand maximum parce qu'au-delà ce n'est pas justifié, je n'ai pas suffisamment de photos originales pour en garder plus maintenant il faut aussi voir que le numérique nous aide à faire beaucoup de photos parce que ça ne coûte rien de déclencher une fois qu'on a investi dans le matériel et qu'est-ce qu'on fait ? On déclenche alors il y a les déclencheurs compulsifs donc ne mettez pas le mode rafale pour mettre le mode rafale ça ne sert à rien de faire des dizaines de photos prenez le temps de cadrer un petit peu et puis vous allez voir que déjà vous allez réduire la quantité au départ ce qui va aider à trier parce que vous en aurez moins à trier et puis l'avantage aussi du numérique c'est que comme ça ne coûte rien de déclencher un coup de plus ça permet quand même de tester, je vous le racontais dans un épisode précédent c'est aussi une façon de tester différents cadrages, différentes compositions, différents réglages donc il y a aussi un aspect bénéfique alors comment je procède pour trier mes photos ? c'est tout simple en fait j'ai une méthode que je détaille d'ailleurs dans une série de vidéos que vous avez peut-être vu mais alors si ça vous intéresse je vous mets le lien dans la vidéo dans la description, sinon c'est pas grave mais ce que je fais c'est que j'ai une méthode en plusieurs étapes alors je commence déjà bien sûr par vider les cartes sur l'ordi, importer dans mon catalogue mais peu importe le logiciel, ça marche avec tous les logiciels et tout ce que vous pouvez utiliser comme ordinateur, tablette ou autre le premier tri, la première passe de tri que je fais c'est de supprimer toutes les photos qui ont un défaut technique évident le défaut technique évident, c'est une photo, alors ça m'arrive des fois de déclencher par erreur donc ça on vire les photos ou les doublons par exemple des fois si le déclencheur est un petit peu sensible sur un mode rafale lent je peux faire des fois deux photos alors que je ne voulais en faire qu'une donc je vais en supprimer une des deux je vais généralement virer aussi toutes les photos qui sont manifestement floues, mal cadrées, penchées enfin des fois il y a une erreur d'autofocus, il y a une erreur vraiment évidente donc tout ça on ne s'en met pas, c'est poubelle directe, on ne fait même pas une sauvegarde ensuite, donc j'ai supprimé les doublons évidents ce que je supprime aussi ce sont toutes les photos en trop dans une série alors parfois je vais tourner autour d'un sujet et puis je vais faire 4, 5, 6, 10 photos et puis sur ces 10 photos quand je les regarde je me dis bon ok il y en a 8 franchement je suis passé à côté du truc, ça ne vaut pas le coup donc je supprime et puis je vais garder les 2, les 3, les 4 de la série qui pourraient être intéressantes pour l'étape d'après déjà quand vous avez fait ça, vous avez enlevé une bonne partie des photos je ne vais pas donner de chiffres parce que ça n'aurait pas beaucoup de sens mais je ne sais pas, c'est peut-être 30% des photos, 20-30% des photos si vous avez des défauts techniques comme ça, ce n'est pas anormal, ça arrive ce n'est pas grand chose 20-30% mais mine de rien c'est déjà ça la deuxième étape c'est de trier les photos qu'il me reste alors là j'ai 3 critères de tri en fait il y a un premier critère qui est vraiment, c'est l'émotion c'est le feeling, c'est l'instinct, j'en parlais cet été dans un article de la série estivale ce sont toutes les photos, enfin toutes, il y en a souvent, d'ailleurs il n'y a pas beaucoup mais c'est les photos devant lesquelles je passe, tout au moins que je vois passer à l'écran et où je me dis, waouh, là j'ai chopé un truc, il y a quelque chose qui me plaît il y a quelque chose qui fait tilt, donc si moi ça fait tilt ça va peut-être faire tilt chez ceux qui vont voir la photo mais même si ça ne le fait pas, à la limite ce n'est pas grave parce que moi déjà elle me plaît, donc si elle me plaît, si elle me fait ressentir quelque chose je suis content, donc celle-là, c'est les quelques photos que je vais mettre dans un dossier bien particulier parce que je vais vraiment prendre soin par la suite et puis les traiter au besoin, enfin vraiment m'en occuper là il y en a peu, honnêtement, j'essaie de garder le ratio, je vous en ai tout à l'heure mais si sur 100 photos il m'en restait 80 après le tri technique des photos comme ça, il y en a 2, 3, généralement il n'y en a pas plus ensuite, je vais mettre à part également toutes les photos où je me dis, bof, franchement là, ouais, il n'y a pas grand chose c'est techniquement parlant, c'est correct parce que c'est bien exposé, c'est net c'est, voilà, c'est pas penché, c'est ce que vous voulez, mais quand je vois la photo je me dis, ouais, bon, en même temps il n'y a rien d'exceptionnel enfin je ne vois pas ce qui peut attirer l'œil dans ces photos-là éventuellement ça peut servir à compléter une série une histoire à raconter, un truc comme ça, mais bon, c'est même pas évident bon, celle-ci, je les prends et je les mets à part je les sauvegarde, mais généralement il m'arrive aussi de revenir sur ces dossiers-là et puis de faire un tri un petit peu plus drastique si je vois qu'il y en a beaucoup à la fin et puis la troisième catégorie de photos pour lesquelles je vais avoir un soin un petit peu plus particulier c'est toutes les photos que je vois et où je me dis pourquoi pas, il y a peut-être quelque chose c'est pas nécessairement évident, mais peut-être qu'en mettant celle-ci à côté de celle-là, ou juste avant ou juste après, ça peut faire une série qui se tient ça peut participer à raconter une histoire même si la photo en elle-même elle n'est pas porteuse d'un message hyper fort ou de quelque chose d'hyper créatif mais ça peut participer à un ensemble donc ces photos-là, je vais aussi les mettre à part en me disant je ne vais pas les éliminer tout de suite mais il y a peut-être quelque chose à faire avec quand j'ai fait ça je laisse reposer laisser reposer, ça veut dire tout simplement que généralement je vais faire autre chose pendant plusieurs jours parce que j'aime bien voir mes photos je vous le disais précédemment j'aime bien les voir après un certain temps quand je passais autre chose dans ma tête que la séance photo, je l'ai un petit peu oublié et voilà, je réouvre ces dossiers-là et je me dis maintenant au bout de quelques jours quand tu as un petit peu changé tes états d'âme qu'est-ce qu'il reste de tout ça ? alors je ne vais pas regarder les photos waouh parce que celles-là, normalement, elles le sont toujours je ne vais bien sûr pas regarder les photos bof parce que celles-là, je les ai virées donc je ne vais même plus les voir par contre, toutes les photos où j'ai dit pourquoi pas je vais avoir tendance à les regarder avec un petit peu plus d'attention les faire défiler et alors là, j'ai un système et ça, je vous le montre dans la vidéo quand je partage mon écran j'ai un système de drapeau, de notation donc je gère tout ça d'une façon assez précise pour aussi, il faut une méthode parce que sinon si vous avez 200 photos comme ça à voir au plus, vous allez passer un temps fou vous allez revenir dessus et vous n'avancez pas donc j'ai vraiment une méthode étape par étape qui me permet d'affiner ce nombre de photos pour arriver à très peu à la fin et donc ces photos, pourquoi pas j'essaie de les voir sous un oeil un petit peu différent en me disant tiens, là il y a peut-être quelque chose qui apparaît maintenant dans la photo que je n'ai pas vu le premier coup ou bien, tiens, celle-ci finalement si je la traitais comme ci, comme ça avec tel rendu ça pourrait peut-être donner quelque chose si je faisais arriver un petit peu de lumière en faisant un traitement par zone un traitement local peut-être que ça pourrait apporter aussi quelque chose à la composition si dans une série je la mettais avec une autre qui complète et bien ça donnerait un autre regard sur la scène et ainsi de suite donc c'est vraiment dans cet esprit-là que je vais traiter ces photos de la même façon dans ces photos, pourquoi pas je vais aussi m'intéresser aux séries alors je vous disais tout à l'heure les séries, si j'ai fait 10, 12, 15 photos d'un même sujet en tournant un peu autour j'en ai viré, mettons, 8 sur 10 il m'en restait 2 ou il m'en restait 3 je vais m'intéresser à ces 2 ou à ces 3 en disant c'est laquelle la plus forte celle qui me marque le plus dans ces 2 ou 3 alors ça, je mets mon écran en mode planche contact comme ça, si j'ai 2 ou 3 photos ou 4 photos elles s'affichent je les ai toutes ensemble donc sur l'écran et puis je vais les regarder de manière à déterminer quelle est celle qui m'intéresse le moins je préfère vous allez voir pourquoi je préfère m'intéresser d'abord à celle qui me plaît le moins parce que c'est celle où je me dis non, celle-là quand même il y a un regard qui n'est pas là il y a une position de la personne il y a un éclairage si c'est un paysage ou une scène il y a un truc qui fait que ça ne marche pas totalement alors celle-ci je clique et elle s'en va de l'écran et là, mon écran se réorganise automatiquement et si j'avais 4 photos j'en ai plus que 3 puis elles s'agrandissent un petit peu parce qu'il y a plus de place sur l'écran et je vais faire ça jusqu'à n'avoir plus que 2 alors si j'en ai 3, c'est facile je reclique un coup mais des fois je peux faire ça avec 4, 5 photos aussi donc je vais faire ça jusqu'à n'en avoir plus que 2 et dans ces 2-là j'ai un choix à faire le choix à faire c'est l'un ou l'autre alors le problème du choix on pourrait en reparler dans un prochain épisode c'est un vrai problème pour le photographe parce qu'il y a un moment donné où il faut dire c'est A, c'est B c'est noir, c'est blanc c'est celle-là ou c'est l'autre il faut savoir choisir il faut savoir faire une croix sur quelque chose pour ne garder que ce qui vous plaît le plus dans les 2 photos qui restent c'est personnel là je ne vais pas vous dire comment procéder il faut garder celle de droite ou celle de gauche je ne peux pas le savoir pour vous c'est vraiment hyper personnel mais dans tous les cas je ne garde qu'une photo à la fin si j'ai fait une série donc ça me permet à nouveau de réduire cette quantité de photos qui étaient dans le stock de pourquoi pas et puis la dernière étape de cette méthode de tri c'est que j'ai donc alors si vous reprenez le déroulé de la méthode depuis le début j'ai donc dans un dossier les photos wow celles qui me font vraiment frissonner donc il y en a peu généralement il y a les pourquoi pas qui sont déjà bien réduites et puis il y a les bofs on n'en parle déjà plus et généralement là aussi je vais à nouveau prendre une période de repos je laisse retomber tout ça et je reviens encore quelques temps plus tard alors bon moi c'est quelques jours ça peut être quelques semaines ça dépend un peu des sujets et puis de l'urgence aussi à livrer des photos ou pas mais j'aime bien revoir et pourquoi pas encore un coup pour me dire est-ce que c'est voilà est-ce que vraiment je les garde ou est-ce que je les garde pas parce que une fois de plus il faut réduire la quantité si je me retrouve je vais toujours prendre l'exemple de 100 photos mais mettez-y le nombre que vous voulez si c'est 200, 500, 1000 ou 2000 mais si vous avez encore 10, 20% des photos qui restent ça veut dire que sur 100 photos d'origine sur 1000 photos d'origine si vous en avez 200 qui sont encore à trier au bout de quelques jours c'est pas normal il y en a trop vous n'allez pas garder 200 photos sur une séance sauf à avoir fait le portrait de 200 personnes différentes mais si vous cherchez à garder 10, 20 photos vous voyez bien que généralement c'est dans la catégorie pourquoi pas qu'il en reste beaucoup donc il faut vraiment trier, trier, trier et l'avantage de cette méthode là alors c'est très personnel en même temps je n'impose pas à tout le monde de faire comme ça mais pour moi ça marche plutôt bien l'avantage c'est de dire quand j'ai éliminé les vraiment pourquoi pas donc celles où j'ai dit finalement le pourquoi pas c'est non il m'en reste moins et dans cette quantité qui est encore inférieure et bien je recommence la même démarche en me disant et dans ce qui reste là si je refais la même méthode de tri je vais encore en enlever et ainsi de suite jusqu'à n'en avoir plus qu'une petite quantité qui finalement deviennent des photos qui sont au final sympas et que j'ai envie de traiter donc voilà je ne vais pas faire trop long aujourd'hui parce que je crois que les épisodes précédents étaient peut-être un petit peu long d'ailleurs si vous voulez me faire le retour là-dessus je suis curieux de savoir ce que vous en pensez sur la durée des épisodes mais voilà à peu près comment est-ce que je règle moi mon problème de tri des photos alors ça on va en reparler puisque c'est vraiment ça fait partie des problématiques de gestion des photos numériques il y a ce problème de tri de classement d'archivage c'est des sujets sur lesquels je reviendrai assez régulièrement je vous rappelle que je vous mets dans la description le lien vers la série de vidéos dans laquelle je vous présente tout ça plus en détail pour terminer sur l'épisode d'aujourd'hui je voulais vous présenter deux bouquins alors j'ai reçu ces jours-ci la deuxième édition du livre qui s'appelle vivre de ses photos sous-titre et si le marketing était la clé alors c'est écrit par André Amio André Amio il est québécois pour nos amis québécois qui nous regardent et la première édition de son bouquin je l'avais commenté sur le site je vais vous mettre les liens aussi donc celui-ci je vais le faire d'ici quelques jours alors dans ce bouquin-là en gros vous avez tout ce qu'il faut savoir pour vivre de vos photos au sens générer un revenu complémentaire ça ne veut pas dire devenir pro nécessairement mais ça veut dire comment passer du statut d'amateur où vous partagez vos photos et puis ça se passe bien mais vous en tirez zéro revenu à je commence à vendre quelques photos voire beaucoup et vous allez voir qu'en fait c'est absolument pas un livre sur la technique photo sur l'exposition sur la créativité ou ce que vous voulez c'est purement du marketing alors là peut-être que vous êtes en train de vous dire un bouquin sur le marketing moi je suis photographe ça me saoule sachez quand même que si vous voulez vendre des photos il faut passer plus de temps à faire du commerce et du marketing qu'à faire des photos on connaît le principe donc là-dedans vous avez tout je vous le feuillette pas parce que c'est du texte mais c'est hyper riche en informations et André il était venu sur le stand d'ailleurs au salon de la photo il nous avait fait une conférence sur ce sujet-là il y a 2 ou 3 ans je ne sais plus et il est probable qu'il revienne cette année je n'ai pas encore l'info mais on attend 12 à 15 intervenants pro sur le stand au salon de la photo de Paris donc si jamais il est là je vous le dirai dès que j'aurai l'information le deuxième livre que je voulais vous présenter c'est les bases de la photo avec un réflexe c'est écrit par Jérôme Palais qui est un photographe au Bernier qui est aussi formateur alors je vous en ai parlé il y a quelques jours j'ai pris le temps depuis l'épisode précédent donc de faire la revue du bouquin c'est en ligne sur le site je vous mets également le lien dans la description il y a une méthode qui est intéressante la méthode Jérôme Palais il l'a appelée SPPCMM je vous laisse découvrir dans le livre si vous voulez vous le procurer ce que c'est que cette méthode SPPCMM puis je vous en parle dans la revue du bouquin donc allez voir c'est assez intéressant ça paraît un petit peu simplé comme ça mais en fait ça ne l'est pas du tout il y a une méthode qui est vraiment très intéressante pour apprendre découvrir la photo voilà donc je vais juste vous rappeler comment ne manquer aucun épisode de l'émission photo si vous me suivez sur Youtube et bien il vous suffit de vous abonner à la chaîne alors c'est quelque part par là vous avez le bouton abonner comme ça vous avez une notification qui vous arrive chaque fois que vous revenez sur Youtube et qu'il y a une nouvelle vidéo je vais essayer de les poster à heure régulière dans la journée donc ça va être un peu plus simple si vous me suivez sur Facebook aimer la page liker et enclencher les notifications pour que Facebook vous mette un petit voyant en haut pour vous dire ça y est il y a une nouvelle publice sur la page de Nikon Passion et puis sinon le plus simple c'est de rejoindre ma liste de contacts perso le lien est dans la description je vous envoie un email chaque semaine pour vous donner les infos à ne pas rater dans la semaine les derniers épisodes voilà puis tout ce qui a été publié sur le site également il y a aussi des invitations aux sessions en ligne gratuites que je fais ça va reprendre avec la rentrée donc là on passe généralement une heure et demie deux heures en ligne un soir dans la semaine à parler d'un sujet photo et puis je partage mon écran avec vous ça dépend un petit peu des sujets donc vous recevez ces invitations qui ne sont pas publiées autrement c'est uniquement destinataire de la newsletter parce que sinon il y aurait trop de monde et après ça ne fonctionne plus donc voilà très bon week-end merci de m'avoir suivi jusqu'ici à lundi pour une prochaine émission merci de m'avoir suivi